Alors on est parti, deuxième game, Genji contre Darnfall ! Habitation, Station, Darnfall qui s'est fait un peu peur sur la première game, mais bon, qui a déroulé, dans une succession de kata huilés. C'est ça, il a fait du taekwondo. Allez, du coup, c'est parti mon kiki ! Nous avons donc en clan haut à droite de la map sur Station d'habitation, Darnfall, genre sans équipe qui mène un zéro pour le moment, vainqueur de la saison Underdogs, comment on vous l'a dit ? Numéro 3, et qui joue Terran et qui le joue plutôt bien, Darnfall, jeune découverte Underdogs, l'Underdog par définition quelque part. C'est ça, c'est ça ! Et qui, voilà, qui a quand même... Qui part avec une... C'est un garçon sympathique, Darnfall ! En tout cas, via son gameplay, ça se trouve que c'est un énorme connard dans la vie. C'est vrai ! On ne sait pas, on ne l'a jamais rencontré. Voilà. Peut-être au final Underdogs de cette saison-là, ça serait vraiment... Ouais, stylé ! Un gros trip de le voir play au meltdown. Et de faire au moins la petite finale ou la grande finale. Et ça ne dépend que de lui, et de l'autre côté, Genji, jeune Underdog, qui sort des tréfonds de la D2FR. C'est ça. Et qui vient tenter sa chance contre les meilleurs joueurs de France, bien sûr. Le petit Protos en or. J'aime bien, moi, la couleur gold pour Protos. Je trouve que ça leur sied particulièrement. Et en plus, sur ce mode, je ne sais pas si tu as vu, ça te fait des... Les archons en or aussi. Exact. Alors que d'habitude, ils sont... Ils sont blancs bleus, quoi. Ouais, ouais. Exact. Et là, ils sont... Ils sont golden, quoi. Ils sont golden ! De l'or massif en archon, mon gars ! C'est stylé, mon gars ! 600 kilos de... Quoique, 2 tonnes d'archons, quoi ! Un archon, c'est massif, hein ! Un archon, ça fait quoi ? Ça fait 3 mètres, 4 mètres ? Techniquement, ouais. Parce qu'un marine, déjà, c'est... Enfin, ça fait pas 1 mètre 80, ça fait plus de 2 mètres, ouais. Ouais, ça fait 2 mètres, 2 mètres 30. Donc, ça fait 3-4 marine facile, hein. Donc, 6 mètres l'archon. 6 mètres. Et en largeur... T'imagines en largeur ? Ah, bah, le truc, c'est... C'est un écran... Ouais, c'est plus qu'un écran. Ouais, c'est trois écrans plats, en fait, alignés. Type cet écran-là. Donnez-nous votre idée de mensuration d'un archon. Voilà, si vous avez réfléchi un soir... C'est le cul de ta mère, Adouille ! Elle est bonne ! N'hésitez pas sur Twitter ou sur le chat, évidemment. Euh... Faites-vous plaisir. Alors, j'allais vous dire, à mon avis, on va pas avoir le même opening que tout à l'heure, pour la simple et bonne raison que sur cette map là, Reaper, je trouve vraiment que c'est totalement à chier, mon bonbon ! T'es obligé de passer sur le premier plateau pour accéder au deuxième plateau, donc faire double Reaper là-dessus, ce serait quand même assez étrange. Et vous pouvez le voir, là, on est parti juste sur un Reaper de Scoot, et derrière, on envoie un réacteur. Donc là, on part, à mon avis, sur un BO beaucoup plus standard. On va avoir un deuxième barraquement... Le CC, un deuxième barraquement, le Laptek, et donc le fameux réacteur Laptek, que tu connais si bien. Ah ouais, je ne... C'est tombé au préférent. Ah mais c'est devenu plus qu'un sacerdote, une raison de vivre. C'est ça. Le réacteur Laptek. Ah mais c'est comme ça qu'on vend du Protos. C'est... C'est le beau jeu. Du coup, le petit zilotte ici qui fait un petit... Comment dire ? Une petite course vers le Reaper. Le Reaper qui évacue, tout va bien. Le deuxième barraquement qui est rajouté. Le deuxième CC, tout est normal. Et du côté du joueur Protos, quelle est la technologie débloquée ? Eh, on envoie d'abord les gateways. Intéressant. Deux gates envoyés. Et... Et il ne doit pas se sentir confiant... Euh... L'ami Genji. Même si là, pour le coup, voilà, il n'y aura pas... Il n'y aura pas la déclarante. Moi, je sens bien le haut-line, là, mec. Je sens bien le haut-line. Sept gates dans ta tronche. Discrètement, on commence par deux, on finit par sept, mon gars ! Comment ? Et là, déjà, le Reaper qui doit se dire... Ah ! S'il avait scouté que deux gates soient en cours de transfert, c'est R.A. Il y a une troisième. Et quand on fait un sept gate, comment qu'on fait ? On commence par trois plus un, et on en rajoute trois, mon ami ! Donc, euh... Attention, parce que là, si tel était le cas... Vous voyez qu'il y a un complexe robot. Donc, euh... Ce sera pas le cas, en tout cas. Donc, changeons de sujet. Voilà. C'est épilogué sur du vent. Plus de gaz, plus du grab. Downfall, pour l'instant, qui rentabilise sa deuxième base. Et qui reste assez posé sur ses... Voilà. Il y a un bunker, quand même, parce que je pense qu'il est dans mon idée. Voilà. Ça sent le sept gate, coquin, de Genjit. Tu ne m'auras pas. Ah, j'avoue. Deuxième bunker envoyé, là. Ça y est, euh... On n'est pas confiants chez Downfall. Ah bah, c'est de la bonne lecture de jeu, hein. On verra. Parce qu'à mon avis, il va rester quand même sur de l'agression. Euh... Mais peut-être pas. Tu me diras, pour le moment, il ne sert pas trop 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 de ses gates. Et en plus, il a annulé sa dernière gate poulet. Le complexe robot est à la place de la dernière gate. Donc là, c'est sûr qu'il repart beaucoup plus sur un axe macro. Donc voilà, il part du principe qu'il est scouté. Il annule tout. Très bien joué, d'un part du risque. Parce que je pense que c'était vraiment obvious. À la vue de ce deuxième bunker, ça ne serait pas passé son truc. Donc très bien joué. J'aurais peur qu'il ne fait que de se prendre des coups. Mais arrêtez, maître. Mais je veux l'info. Oui, mais non. Reconstitue-toi. C'est grave. C'est un demi-moignon qui a cotérisé. Demi-moignon. Le petit Ops qui part. Tu as un Ops ici qui se balade. Si tu veux kiffer. Bonne chance, man. On attend beaucoup de toi. Tu seras notre Discovery sur Mars. C'est ça. Dis-nous s'il y a des gens de l'autre côté de la planète. Vous savez qu'on a envoyé un gros télescope. Ce n'est pas Hubble ni rien. Je ne sais plus comment il s'appelle. On devrait bientôt avoir les images. Pour ceux qui aiment bien les tripes de l'espace. Il a une capacité de pixels. De pixels. Qui est totalement insane. Et normalement, on devrait avoir des images de dingue. Bon, voilà. C'était la petite minute sur Séville. Mon poulet, c'est toujours sur Séville Junior et tout. Bien sûr. Petite minute sur Séville. Normalement, on devrait bientôt avoir des photos. Et moi, franchement, je suis pressé de les voir. Parce que je trouve ça stylé. Et... Les marines. Qui viennent prendre des photos aussi. Mais au C-14. Tout à fait. Une petite armée de japonais à Paris. Qui vient ici envoyer les flashs. Gaïa, exact. Gaïa, c'est le... C'est l'Obs ? Bah ouais, c'est le satellite qui a été envoyé. D'accord. Et qui va se balader loin dans l'univers. Du coup, le petit Obs qui lui se balade pas très très loin. Il reste dans la basse terrain. Il sait où est son ennemi. Il a localisé l'homme. Pas besoin de chercher. Est-ce qu'il y va ? Est-ce qu'il y va pas ? Je conseille pas, moi. Oh, downfall qui reste dehors. Et qui, du coup, a fait cracher 4 force fields assez gratossement. C'est vrai. C'est marrant parce qu'il ne profite pas ici. Il pourrait se rapprocher en haut de la hauteur. Vous savez que d'ailleurs, il y a des mini-jeux dans Starcraft. Et il y en a un où vous n'êtes qu'avec des Sentry. Et où on apprend bien, justement, bien à poser ses force fields en bas. Et là, c'est rentré par contre. La 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 la. Et là, ça sent pas bon pour risque. Les îlottes qui sont entrant. Voilà. C'est... Ah, c'est Cloquette, là. Ouais. Ouais, downfall. Ah, Coloss. Ah, Coloss. Coloss, on fait moins le mar. C'est ça. Coloss, on rigole plus. Tiens, regarde. Même lui, il envoie la sueur. La sueur. La sueur. Tout simplement. Ah, le petit Coloss qui est sorti. Il a tellement bien joué downfall. Normalement, downfall aurait dû un peu claquer des fesses. Il s'est resté dans son idée de set gate. Et puis, il s'est rendu compte que non. Et du coup, il n'a pas perdu de temps à s'en rendre compte. C'est très, très bien joué de sa part. Le dropship qui va arriver dans B1. Pile poil pour la sortie d'un bon petit Colossus. Ouh, s'il le chope celui-là. Oh, ça sent tellement bon. Enfin, s'il sort en fait. En fait, il s'en sort super bien. Ok. Là, il a eu une chatte. Il a des games. Il sort ce coup-là. Beaucoup de réussite. Il va pouvoir relancer directement le complexe. Ou alors, j'ai un truc qui switch. Là, il part. Twilight Conceal. Il n'a pas relancé le complexe. Et transit direct. In to trucs qui font mal quoi. In to Storm. Ouais. ChargeDot Blink. Pour le coup, comme il a deux. Quoi que c'est discutable. Il pourrait aller sur le Blink pour protéger ses Colosses. Mais comme il sait qu'il va pouvoir le faire derrière. Du coup, il pourrait peut-être te dire d'abord ChargeDot. Je pense que ChargeDot est peut-être plus intéressant. Mais ça reste à réfléchir. Attention ici. Il est attendu. Et ça continue ici. Double Drop envoyé. On a le Steam. Ça va faire super mal. Et Dunfall qui va la jouer au multitask. Ouais. Qui revient pour dropper. Bon, ça ne marche pas très bien pour le moment. Non, c'est attendu. Mais dans l'idée, c'est propre. On a toujours un Warp Prism. Qui glandouille légèrement sur le milieu de map. Exact. Et attention là. Redrop au sud de la B2. Mais ça ne fait rien ça. Bon, je veux dire, si c'est juste pour arriver. Faire un tag sur la gateway, repartir. Bon, c'est du vandalisme. Le proto, c'est pas encore du vandalisme. Lui, tu sais. Il fait sa vie. C'est tranquille. Donc, pour le moment, voilà. C'est rien de bien... Rien de bien épique, mes amis. Et double Medivac envoyé ici. Ça sent le Doom Drop à un moment donné. Essayer de faire une petite frayère. Il n'y a qu'un maraudeur, je crois, quand même, dans tous ces Medivacs. Ouais. Donc, ça fait peur. ChargeDot qui a été envoyé. Et le plus 2 de défense aussi qui vient suivre le 1-1. Et le HT tout de suite derrière, évidemment. Evidemment, on va tout de suite chercher le dégât de zone pour remplacer le Colossus. Et c'est bien joué, hein. C'est bien joué. Même si je pense qu'évidemment, une autre possibilité aurait été de refaire un complexe robot. Ce n'était pas interdit. Rappelons-le, quand même, pour ceux qui se poseraient la question. Ouais. Le Drop qui se déplace. Il a gentiment switché de Tech, ouais. Là, il est parti sur du... Sur du gentil Archon, j'ai l'impression. Plus les Haut Templiers. Les Archons qui sont à morphing au niveau de la pop. Au niveau de la pop. Bah, on est serré, hein. Le début de game qui a été légèrement favorable. Oula. Oula. Oh, c'est la grosse sortie, ça. Oula. Ok. Très bien. Dans le Fall qui sort, les VCS. Et puis, pas qu'un peu. Pas de problème. Et puis, pas qu'un peu. Heureusement pour lui. Il n'y a plus. Il n'y a pas de Storm. Sachez, ce move est génial. Mais fais attention, hein. Tout est basé sur le Zyloth. Donc, si tous les tirs de Zyloth sont absorbés par les workers, sachez que ça, c'est quand même très, très bien joué. Attention, quand même. C'est parti. Les Vikings qui sont là, qui font mal. Les Forcefield qui sont envoyés. Alors, oui, tous les VCS sont le dernier. Mais tous les Zyloth qui se mangent la face contre les Forcefields de Risk, alias Genji. Du coup, toute l'armée de Downfall qui est maintenant intacte. Non, mais attends. C'est la merde, là, pour Downfall, hein, quand même. Attention, hein. Attention. Parce que, quand même, il s'est bien fait dégraisser. Donc, il est toujours bien, évidemment. Il a toujours un gros coup à jouer. Mais les mecs, il a perdu tous ses workers sur des Forcefields. Là, sur des Forcefields comme ça, il va pouvoir continuer. D'autres Zyloth qui arrivent. C'est dommage, il n'a pas la Storm. Ça devrait passer pour Downfall. Mais attention, quand même. Bah, il y a quand même quelques troupes qui sont rentrés ici. Downfall, Downfall, Downfall. Qui rentre dans la main de son adversaire. C'est hyper serré. Un autre Colossus qui était là, derrière. Je te jure que ça passait pas comme ça. Tout cet amas, là. Tu vois, ici, là. Après, aller à l'abattoir, là. GG. Ça passe pour Downfall. Mais j'ai eu peur à un moment. J'ai eu peur. C'est vraiment sur le timing. Il n'a ni Storm, ni Colossus. Parce que ça, normalement, cet engagement-là, ça aurait pu être rédhibitoire. Ouais. Clairement, là, il manquait le Storm. Ouais. Il manquait le Storm. Enfin, c'est presque impossible à contrer sans Storm, ce truc. Bah non. La Bioball, c'est trop de puissance. Vous le savez tous. C'est l'un des meilleurs DPS du jeu. C'est une mobilité qui est, somme toute, très, très agréable. Bref, c'est... La Bioball, c'est fort. Voilà. Tout le monde le sait. C'est pas par hasard si on voit des Colossus et des HT. C'est parce que sans ça, les Protos ne pourraient pas jouer la Rasteran. Allez, la petite danse. Allez, risque. Fais-nous plaisir. Tu peux quitter la game. Tu sais qu'il y a des gens qui regardent le poulet. Tu pourras en discuter plus tard si tu veux. Ah non, là, bah... Il manquait le grade. Allez, GG well played de la part de Risk. Ouais. Et du coup, 2-0 pour Downfall. Ouais. Mais bon, Downfall, encore une fois, c'est un joueur sérieux. Moi, je trouve que Risk, il nous a montré de très bonnes choses quand même. Son jeu était plutôt propre. Il a essayé de changer des timings. Il a bien tenu sur les attaques de Downfall. Maintenant, voilà. Il est tombé contre Downfall aussi. Donc, euh... Voilà. On verra. Est-ce que... C'est toujours dur quand tu tombes sur... De mon point de vue, quand tu tombes sur un joueur durant... C'est comme si tu jouais aussi Daechi dès le premier tour. Même si je veux pas mettre Downfall au niveau de Daechi, bien sûr, mais... Un mec chaud, quoi. C'est toujours difficile quand c'est un nouveau qui rentre dans l'open down, du coup, de bien définir son niveau quand tu tombes sur quelqu'un d'aussi chaud, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est comme si pour faire tes preuves au... Comment dire ? Au basket, on te mettait contre Lebron. Bon, le mec, il t'explose de toute façon. Donc, ça se trouve que t'étais bon. Mais c'est sûr que si on te met contre l'un des meilleurs du moment, tu vas avoir un peu plus de mal à faire briller ton jeu. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était propre. Même si c'est un 2-0, j'ai pas trouvé même expéditif. J'ai trouvé que ça avait bien joué quand même de la part de risque. Il y a du beau jeu. C'est un joueur français sur lequel on va prêter attention et qu'on retrouvera bientôt. Et GG à Downfall, du coup, qui rejoint la team des enfants terribles. Et qui rejoint donc le DNS. On lance rapidement la popose. Comme ça, on se retrouve d'ici dix minutes pour le troisième BO3 Eynos. Qui n'est autre que... Minimat contre Nero Angel, bien sûr. A tout de suite, les amis. A tout de suite. A tout de suite.